– Partir vers l'île Maurice, on va d'abord prendre un petit peu de nouvelles de nos cousins mauriciens et après on parlera d'autres choses et d'un casement réunionnais. – Quelque chose à vous, bonsoir. – Bonsoir, Gésmé. – Quand j'ai dit, on va prendre un peu de nouvelles, est-ce qu'on a quelques nouvelles de ce qui se passe à l'île Maurice ? – Les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes et je pense que malgré qu'il y a certains jours, on a eu zéro cas, on a quand même retrouvé des cas supplémentaires qui apparaissent et donc on est à 577 cas, donc la pente n'a pas stabilisé. On ne peut pas dire qu'on a inversé la tendance ou qu'on a résolu le problème, mais on peut dire que la cadence s'est un petit peu ralentie. – Oui, c'est à ce niveau-là, le confinement est enlevé partiellement. Le confinement a été élevé partiellement, mais ce n'est pas vraiment un déconfinement stricto sensus dans la mesure qu'on arrivait à une espèce de point de non-retour parce qu'on confinait, mais après on donnait des autorisations spéciales pour aller travailler, etc. Et ce qui fait qu'on donnait tellement d'autorisations, même les députés de l'opposition ont fait un chou gras là-dessus, ils voulaient un permis pour circuler, pour aller. Et donc ce qui fait que ça a annulé complètement l'effet du confinement. – Du coup, parce qu'ils sont tellement ennuyés de devoir donner l'administration, la bureaucratie, les autorisations, ils ont dit, allez, déconfinons. – Déconfinement, mais gestes barrières, masques… – Oui, 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 bien sûr. Et puis tout n'est pas ouvert, les cinémas, etc. – Les cinémas ne sont pas ouverts, le sport, on n'en a pas repris. – On n'en a pas parlé. – Les restaurants ? Les réunions, c'est limité à 6, les restaurants, les lieux de culte, etc. Ça, c'est toujours pareil, c'est fermé. – La question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie du gouvernement pour contrer la propagation du virus ? – Oui, il y a une stratégie que tout le monde fait dans tous les pays, c'est cela dit de tester massivement pour pouvoir réduire la progression rapide du variant, on doit dire, parce que c'est une progression rapide, c'est un variant. Et donc, de ce fait, la stratégie, c'est ça. Et puis de vacciner à tout va. Mais là, avec l'histoire des variants indiens, incidents diplomatiques, on a envoyé des Indiens chez eux. Là, ça va être dur d'avoir des vaccins, Maurice. – Je vais essayer de reprendre les choses un petit peu dans l'ordre. D'abord, il y avait des doses de vaccins que l'Inde avait commencé à offrir à Maurice. – Oui. – Est-ce que ça a continué ou pas ? – Non, parce qu'ils en ont besoin, les vaccins, là-bas. – Voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure. – Et si je peux ajouter quelque chose, selon une source très informée que j'ai la chance d'avoir, mon ami sur Facebook, un ministre indien, il m'a dit pour vacciner 1,3 milliard indiens à l'heure actuelle, malgré qu'eux, ils produisent 60% de la vaccine mondiale, malgré qu'ils sont le plus grand producteur de vaccins, ça va prendre 4 ans pour vacciner 80% de la population de l'Inde. Voilà. Là, on n'est pas sorti de l'obège à Maurice, malgré qu'on est une petite population. – Je reviendrai là-dessus, justement, sur l'Inde et sur les liens entre Maurice et l'Inde dans un instant. Mais avant, donc, le constat, c'est que le vaccin indien n'arrive plus. – Non, il ne viendra pas. – Et est-ce que l'Inde-Maurice a déjà trouvé d'autres sources pour avoir ces vaccins ? – Bon, il y a le programme COVAX qui est mis en place. Mais avec le programme COVAX, comme l'Inde-Maurice, soi-disant, il y a un pays à PIB sur la montante, ils n'ont pas beaucoup de dons. Ils ont à peine 100 000, à peine. Je suis gentil quand on dit 100 000 de COVAX. Et donc, après, il faut acheter. Et donc, ça, ce n'est pas évident sur le marché mondial d'aller acheter des vaccins. Parce que ce qu'on doit noter aussi, c'est que la vaccination concerne les pays riches. Les pays qui ne sont pas riches, ils n'ont pas ce privilège-là. – Pour l'Inde, aujourd'hui, qui est en fabrique, ça va être une question. Mais bon, ça, je vais revenir après. Alors, l'Inde-Maurice, aujourd'hui, a un contexte maîtrisé. En tout cas, la propagation est presque nulle. – Presque nulle. Un cas tous les trois jours, c'est presque nul. – Mais il faudra quand même vacciner. – Il faudra vacciner parce que c'est des cas locaux. Et on a eu un dernier cas, là, récemment, où le virus s'est réactivé. Vous savez, il y a ce problème que le virus se réactive. Après, on est guéri, on est sorti de l'hôpital, on est bien. Et puis, paf, le virus réactive. Et ça, c'est dangereux parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. – Et aujourd'hui, à l'Inde-Maurice, donc, j'allais dire, la situation est libre. Les gens vont travailler, rentrent chez eux. Il y a les gestes barrières, il y a le masque. – Oui, mais aussi, je peux ajouter quelque chose. Il y a une stratégie à Maurice qui a été faite. C'est-à-dire, on ferme, je vais aller lentement parce que c'est très technique. On ferme la frontière brésilienne pour empêcher le variant brésilien d'arriver. On ferme la frontière sud-africain pour empêcher les variants sud-africains arrivés. On ferme la frontière l'Inde pour empêcher le variant indien d'arriver. Sauf que le variant indien, il est déjà dans 17 pays au monde. – Oui, effectivement. – Donc, il faudra fermer 17 pays où il y a le variant. Mais le variant indien, il n'est pas encore majoritaire en Inde. Il n'est pas dangereux. Quand il deviendra majoritaire, il va muter et il deviendra dangereux. Mais pour le moment, le virus qui est majoritaire et qui fait un dégât aussi énorme en Inde, qui est le responsable ? C'est le variant anglais. C'est le variant anglais qui propage à une vitesse trop vite que les Indiens n'ont pas eu le temps d'ajuster leur logistique. C'est-à-dire, ils sont en manque d'oxygène. Ce n'est pas le virus qui tue le genre. C'est parce qu'ils ont un problème de logistique. Ils n'ont pas suffisamment d'oxygène pour donner à cette propagation rapide du virus parmi la population assez âgée. Et deuxièmement, le problème, c'est un peu le problème de taux d'incidence. Est-ce qu'on a suffisamment de lits ? C'est pour ça qu'on ferme à Paris parce que c'est une question de logistique. Si on n'a pas assez de lits, on ferme. Alors, Lille-Maurice, aujourd'hui, quelles sont les décisions qui sont prises pour d'abord empêcher la propagation, d'autres et l'autres, pour essayer de voir où trouver les vaccins ? La stratégie qu'ils ont adoptée à Brésilien, à fermer la frontière indienne, à Varier-Indien, c'est une connerie. Parce que le variant indien, il est dans 17 pays. Et donc, il faudra... Là, on se retrouve dans un problème où il faudra fermer les aéroports complètement. Maintenant, c'est une suggestion que je donne au gouvernement mauricien, et j'espère qu'il m'écoute. Il faut faire autrement. Mettre une interdiction, ce n'est pas la chose à faire dans le contexte aujourd'hui. On n'en parle pas de première vague, deuxième vague. On parle du contexte en 2021 à l'heure que je vous parle, en ce moment que je vous parle. Il ne faut pas faire une interdiction. Il faut que les Mauriciens, le gouvernement mauricien, et déjà, les Mauriciens, eux aussi comprennent que cette histoire de Covid-free, qu'il n'y aura rien, il ne faut pas y aller, parce qu'ils se retrouvent dans un problème où ils ne pourront pas ouvrir leur aéroport, et économiquement, ça va être la catastrophe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vivre avec le virus et essayer de développer des techniques pour que les gens rentrent. Par exemple, tout le monde en Inde n'est pas infecté. Il y a des régions d'Inde qui sont assez correctes. Tout le monde à La Réunion n'est pas infecté. Il y a des villes, des endroits où le taux d'incidence est très basse. Donc, pourquoi ce qu'on fait localement, pourquoi on ne fait pas une espèce d'ouvrière de frontière localisée ? Exemple, si Saint-Pierre, il y a beaucoup d'incidences, mais on ne fait pas venir des gens de Saint-Pierre à Maurice, mais on peut faire venir des gens, supposons, au Saint-Denis où l'incidence est faible, il y a aucun risque de le faire venir quand ils ont passé leur test, quand ils sont vaccinés, etc. Et on peut contourner le problème de 14 jours de quarantaine, 7 jours de quarantaine. Pour un Réunion, ce n'est même pas la peine. Donc, il faut composer. Je reviens sur Maurice. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avions qui se posent à l'aéroport. Si, il y a des aéroports qui fonctionnent parce qu'il y a quand même le problème des Mauriciens à répatrier qui étaient en Inde, des étudiants, etc. Après, c'est ça qui a fait l'incident diplomatique, c'est que tu avais des techniciens de Métro-Express. Il y avait des techniciens de l'Inde qui étaient à Maurice qui ont été renvoyés. Non, malheureusement, on n'a pas renvoyé. Il y avait une injonction pour qu'on les renvoie en cours pour avoir des avocats. La juge a rejeté cette injonction et du fait que ces gens-là, ils étaient autorisés de rentrer à Maurice en respectant les protocoles, etc. Parce que sans les techniciens du Métro-Express, le Métro restera au garage. Il faut quand même que les Mauriciens se mettent dans la réalité. Donc, ça a fait beaucoup de buzz, comme on dit. Justement, parce qu'à ce moment-là, je pense que Maurice et les Mauriciens ont eu peur des Indiens qui étaient sur le territoire. Non, c'est-à-dire que les Mauriciens ont surréagi. L'avion venait de l'Inde. On ne dit pas l'avion de fait demi-tour. On attend et on fait des tests. On garde les tests qu'ils ont faits avant d'abarquer parce qu'il y a un PCR qui se fait à l'aéroport de Delhi ou de Chennai. Et on voit combien sont négatifs, combien, etc. Après, on peut trouver une solution. Mais il faut trouver une solution diplomatique, intelligente parce que l'Inde, c'est notre partenaire numéro un. On ne peut pas frustrer M. Modi avec des conneries pareilles. On détourne un avion. Non, mais franchement, là, c'est des réactions vraiment qui manquent de tac. Alors, Narendra Modi, c'est le premier ministre indien. Le premier ministre de l'Inde, oui. Je sais que le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, de même que le leader de l'opposition Rajiv Gandhi, ils étaient un petit peu agacés par ça. La question, c'est que, justement, pour l'île Maurice, qui comptait sur l'Inde pour sa vaccination, entre autres, aujourd'hui, les relations... Ça, ça a refroidi un peu les relations. Parce que quand on était dans des difficultés, l'Inde a été solidaire tout le temps. Même pour Akashu, il a envoyé les trucs pour pomper. Donc, ce qui fait que nous aurons dû montrer un peu plus de solidarité vers l'Inde. Et, enfin, j'allais dire que la peur est quelque chose qui ne se commande pas. Non. Et c'est vrai que le variant indien fait peur. Le variant indien, selon les informations qu'on a en ce moment, selon l'OMS, c'est le variant le moins dangereux de toutes les variants. Non. Disons les choses clairement. Mais il y a des fake news sur les réseaux sociaux. Il y a un médecin, soi-disant, à l'autogaronne, qui a trouvé que le variant indien est hyper dangereux. Il se double-mute, etc. Mais ça, c'est quand il deviendra majoritaire, pas maintenant. Et ils disent que le variant indien, que le vaccin ne pourrait pas être efficace face au variant indien. Les vaccins, c'est trop tôt pour dire ça. Les vaccins ne sont déjà pas efficaces contre AstraZeneca, contre Pfizer, contre Moderna, contre Janssen, contre Sputnik. Il ne faut pas nous raconter des histoires, parce qu'on a bien vu le vote face, l'espèce d'opération de communication d'Emmanuel Macron, en fait, tous les dirigeants, de dire que, maintenant, il y a un changement de cadence. Si vous avez fait deux doses de vaccins, et ce n'est pas la peine de porter le masque. Mais on vous dit, pas porter le masque en réunion familiale, mais pas à l'extérieur. Oui, pas à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas si le variant a muté et que le médicament ne sera pas aussi efficace. Mais il y a une chose quand même qui est vraie là-dessus, Krishna Sao, c'est qu'entre Maurice et l'Inde, aujourd'hui, l'Inde est dans une situation sanitaire très compliquée. On voit toutes les aides qui arrivent du monde. L'Inde ne pourra plus, aujourd'hui, apporter son aide à Maurice. Non, pas dans l'immédiat. Et je pense que, comme j'ai dit pour l'Inde, je pense qu'Aline Maurice, il doit voir long terme, qu'on sera avec ce problème-là au moins deux ou trois ans, je dirais même jusqu'aux prochaines élections 2024. Donc, et je ne sais même pas si les élections 2024 se tiendront en temps et en heure, parce qu'à cause des problèmes de Covid, je dis qu'il faut être réaliste, il faut se préparer à vivre avec le vaccin, à trouver des solutions, au lieu de faire des interdictions n'importe comment et n'importe quoi. Et comment la population, dans les relations que vous avez actuellement avec les Mauriciens, comment ils réagissent ? Comment ils vivent ça actuellement ? Les Mauriciens, c'est ça. Ils sont issus à réagir, renvoyer les Indiens chez eux, renvoyer les étrangers chez eux, etc., etc. Bon, mais ce n'est pas une raison pour qu'on s'aide dans une psychose, dans une panique, parce que le télécom mauricien marche avec des experts indiens. Beaucoup des experts indiens travaillent à Maurice et font marcher l'économie, l'économie des centres d'appel et tout ça. C'est des Indiens. Il y a des investisseurs indiens qui ont des usines, qui ont de l'argent. Il y a des Indiens qui font marcher l'industrie offshore. Ce n'est pas une petite chose, la relation l'Inde et Maurice. Parce que le premier plus gros investisseur en ce moment à Maurice, étranger, est l'Inde. Donc, il faut que les Mauriciens aussi comprennent qu'il faut composer d'une façon intelligente avec ces pays-là. On ne peut pas détourner un avion. Faites des métaux, rentrez chez vous. Non, on ne peut pas faire ça. De toute façon, on ne peut pas le faire juridiquement. Il y a des conventions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides qui arrivent en Inde. La Réunion a envoyé quoi ? Oxygène, je crois. Et les secours ? Les Mauriciens ont quand même renvoyé les oxygènes, les aspirateurs que l'Inde avait fait de donation. On a retourné les deux nations. Quelque part, Narendra Modi a été un petit peu trop ambitieux. Il a fait des deux nations alors que lui-même, il en avait besoin. Et maintenant, tous les pays sont en train de retourner son dénation à lui. D'ailleurs, ce qu'a souligné le haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Mme Nandini-Signa, il a dit, avec beaucoup de difficulté, et on est loin des belles images qu'on avait faites à la télé, à l'aéroport. L'Inde vient livrer des vaccins, des respirateurs et tout ça. Et on a retourné ces respirateurs en Inde. D'accord. Peut-être qu'il devra y avoir une vague au niveau des Mauriciens pour... On fait un fonds commun et on peut envoyer un peu d'oxygène comme certaines personnes font, etc. Il y a, je crois, un joueur de golf, un joueur de criquette qui a... Anglais qui a envoyé des sous pour qu'on achète de l'oxygène, oui. Et là, sur ce contexte-là, aujourd'hui, comment il faut regarder l'avenir des relations entre Maurice et Hélène ? Je pense que, heureusement, le premier ministre mauricien, il n'a pas sombré dans la panique. Il a quand même géré la situation avec beaucoup de tact et il a laissé rentrer ces Indiens. Et je pense qu'il mettra des protocoles et faire en sorte que les choses fonctionnent. Parce que les Indiens qui viennent en tourisme à Maurice, il n'y en a pas. C'est surtout les Indiens qui viennent travailler pour faire marcher l'économie. Et de même que le travail indien au Bangladesh, de base, les Mauriciens fabriquent plus de pain. Si on n'a pas ces travailleurs-là, on ne pourra pas manger du pain. Il y aura une pénurie du pain à Maurice parce qu'il n'y a pas un Mauricien qui travaille dans... La bancherie. Oui. Et il y a un certain groupe de politiciens en train de l'épéniser Maurice, de faire de le pain avec des nationalistes, mettez les étrangers dehors, ils prennent le travail. Et du coup, le ministre du Travail Mauricien a dit que maintenant, dorénavant, tous les travailleurs manuels, ça va être réservé aux Mauriciens. Et on verra ce que ça va donner. Est-ce que... Est-ce qu'ils partiront à 4h du matin pour cuire du pain ? C'est toujours la même question. C'est toujours la même question. Très simple. Quel que soit le pays, lorsque le pays évolue un peu, on voit que les habitants du pays ne veulent plus les tâches un peu ingrates. Ingrates. Très... Oui. Ils sollicitent beaucoup physiquement. Physiquement, oui. et puis qui demandent beaucoup de sacrifices, travailler samedi, dimanche, etc. Donc, à des prix... À des prix bas. Oui. Il ne faut pas oublier que les Indiens sont payés en roupies mauriciens et à des prix très bas et que le pain ne coûtera pas ce qu'il coûtera à la caisse si on fait le travail des Mauriciens. Et si on fait le travail des Mauriciens, ils ont des syndicats, ils vont se mettre en grève, etc. Là, on rentre dans un autre schéma. Alors que le travaillant indien, il n'est pas syndiqué, il n'est rien. On lui fait travailler 7 sur 7, 24 sur 2. Ce n'est pas un problème. Donc, il faut voir tout ça. Donc, on retombe dans les schémas qu'on a dans tous les pays, comme vous dites, qui ont évolué un petit peu et après se retrouvent avec des droits syndicaux, etc. Et puis, personne ne peut fonctionner avec ces droits qu'on a décidés. Mais dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Comme je l'ai dit, dans tous les domaines, c'est la logistique qui fait la différence. – Et est-ce que quelque part, parce que l'un des points forts de l'île Maurice en économie, c'était le son tourisme, depuis l'année dernière, ben… – J'ai peur si ça continue comme ça avec des travailleurs étrangers, il faut les mettre dehors. et j'ai peur que le Mauricien bascule dans le nationalisme, le pénis, qu'on a des fronts nationales parce que les politiciens sont en train de jouer cette carte-là à fond. C'est inter-politicien et donc, l'HT Mauricien, etc. J'ai peur si l'extrême droite apparaît à Maurice. C'est quand même quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser et là, ça commande à prendre forme. Il y a une extrême droite à Maurice. Et il y a aussi, quand on regarde l'actualité, une banalisation des extrêmes. On le voit dans certains pays, je ne citerai personne pour éviter de créer de polémiques, mais on en parle comme si, comme dans un pays européen, on dit acheter les produits du pays. On se met, on est quand même dans une démarche, j'allais dire, identitaire et le pays semble vouloir se refermer sur lui-même. La plupart des partis politiques qui émergent, les nouveaux partis politiques qui émergent à Maurice sont identitaires. Et c'est ça, le danger, je pense. Le danger. Et il faudra faire attention. Je ne sais pas comment va, est-ce qu'il y aura une stratégie de mise en place de sortie de crise, en tout cas, surtout pas en ce moment, à Maurice ? Non, la sortie de crise, la stratégie est là, mais ce n'est pas la stratégie adaptée. De tourner un avion des Indiens, ce n'est pas la solution, parce qu'après, ça crée d'autres conséquences dans le domaine juridique et dans le domaine économique. Ça aura de répercussions. Renvoyer des touristes pour x, y raisons, ce n'est pas aussi une solution. Donc, il faudra que... Mais quand même, on voit l'ampleur quand le ministre du Travail a dit que tous les travaux manuels vont dorénavant être réservés aux Mauriciens et il n'y aura plus de travailleurs étrangers. et c'est quand même grave qu'on voit que le gouvernement a quand même, au lieu de... d'expliquer, dit non, on a besoin de tout le monde, soignons ouverts, quand nous étions pauvres, nous, on était parti travailler dans d'autres pays, on ne nous a pas refusés, écoutez, une société inclusive, pas une société exclusive. Mais au lieu de ça, ce gouvernement n'a pas tenu de ses discours. il a réagi en disant que le ministre du Travail tous les travaux manuels dorénavant ne seront pas occupés par les... et on donnera l'air aux Mauriciens. – La politique veut qu'on parle, on va toujours dans le sens de la population et là, d'une façon ou d'une autre, la population est frustrée, stressée. Malheureusement, elle n'est pas peut-être en situation de comprendre... – Non, peut-être qu'il faut aussi, peut-être, comme tu dis, tu es dans la bonne explication, peut-être que la population souffre eux-mêmes et qu'avec les quelques allocations qu'on leur donne pour tenir la barre qui est peut-être un peu juste et donc peut-être qu'il y en a qui disent je pourrais faire ce travail là en attendant. Parce que ce qui se passe, c'est ça, c'est que les Mauriciens, ils sont bloqués, confinés, ils ont une allocation et ils voient les Bangladeschis portiers à travail tous les jours, mais eux, c'est des frontliners, ils ne peuvent pas le pain en tout cas. Mais bon, essayez de comprendre ça. On est dans un psychose, on est dans un mauvais moment, mais voilà, il y a des dérapages. – Merci, Krishna Saou, pour toutes ces informations et ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada